Bonsoir à tous c'est Aplixo, on se retrouve sur RimWorld pour le dixième épisode. Alors désolé si vous remarquez que ma voix est un petit peu bizarre, j'ai un petit peu mal à la gorge aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais bon. Donc on reprend pour la troisième fois pour moi, puisque en réalité j'ai déjà fait ces épisodes, sauf que j'ai littéralement foiré mon coup et j'ai pas record en fait. Clairement ma voix n'était pas record. Donc voilà les petites erreurs qui arrivent, donc je refais ces deux épisodes. J'ai échoué sur ça, bon je vais le désactiver. On a récupéré une lame, c'est déjà ça. Louis tu peux récupérer ça s'il te plaît. Donc j'ai déjà vécu certaines choses qui vont se passer. Normalement le jeu est random, donc il n'y aura pas de soucis. Le jeu ne fera pas, je ne sais pas tout ce qui va se passer. Par contre, un truc de sûr, c'est qu'il faut que je nettoie ça. Alors, les recherches. On n'avait pas lancé de recherches. Lumière colorée. Alors un truc que je ne connaissais pas du tout, mais je ne savais pas que ça existait. Pas production de médicaments. Où est-ce qu'il est ? Où il est ? Assemblage de composants. Je suis désolé pour tous les gens qui pouvaient dire que je fais n'importe quoi sur certaines choses. Parce que ça, je ne connaissais pas. Je ne savais pas que ça existait. Je ne savais absolument pas qu'on pouvait fabriquer des composants. Et j'en suis très content. J'en suis très content. Aussi, quelqu'un a dit qu'il fallait que je mette un... Alors, c'est dans d'hiver. Voilà, une balise à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est utile. Je ne sais pas si ça marche ou quoi que ce soit. Mais vu qu'on a très peu, voire pas du tout de marchands. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est à cause de ça. Donc, je prends ça en considération. On va essayer. On va essayer. Parce que là, c'est vrai que la colonie est dans une phase un petit peu critique. Et j'essaie de miner le maximum de fer que je peux. Aussi, les murs ici. On a de la calcite. Donc, je vais faire de la calcite. Je vais remplacer les murs. Je dois les annuler avant. Je dois les annuler avant, malheureusement. Et je vais faire les murs en calcite, tout simplement. Parce que ça va être plus simple. Voilà. Et maintenant, je désactive les deux trous ici. Voilà. Il y en a trois, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça fera quand même. Aussi, les tourelles ici sont construites, mais il n'y a pas de câble qui le relie. Donc, je vais annuler ceci, puisque de toute façon, on ne peut pas le construire. Et amener de l'énergie jusque là-bas parce que ce serait vachement pratique. Donc, aussi, je pense que certaines de mes tourelles sont trop proches les unes des autres. Malheureusement, je ne peux pas en être sûr. Je n'en suis pas sûr. Donc, peut-être qu'elles sont trop proches les unes des autres et quand elles vont être détruites, elles explosent et se font des dégâts les unes aux autres. Ce qui serait un gros problème. Donc, ça, c'est à voir. Alors, lui, il se laisse toujours mourir de faim. Lui aussi. Ah, bah, de coup. Ok, bon, d'accord. Peut-être, sinon, le problème de faim, tout ça. Voilà. Wolverine se met à tuer des lapins à tour de bras pendant leur sommeil parce que sinon, c'est pas drôle. Puis aussi, accessoirement, c'est moins cruel. Donc, quelque chose qu'on va probablement devoir faire, c'est se déplacer. On va devoir se déplacer, c'est sûr. C'est quelque chose qui va arriver. On va devoir se déplacer. Sauf si, au final, produire des composants, ça se fait bien. Mais je ne suis pas très content de tout ce layout. J'aimerais bien améliorer les choses. Me rentrer plus dans une mine, littéralement. Plus une grotte où les gens ne peuvent pas rentrer. Parce que là, je ne me sens pas en sécurité avec tout ça. Wolverine essaye de... Allez. Dommage. Il essaye. Raté. 12%, hein. C'est pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de chance d'y arriver. D'ailleurs, je vais demander à Wolverine de se mettre à... Construire les câbles électriques parce qu'ils sont très importants. Non, non. Tu finis. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, d'accord. Il construit le toit. Donc, visiblement, il n'y avait pas de toit à cet endroit. Alors, Ted a besoin de soins médicaux qui sont amenés par Thomas. Parfait. Wolverine, tu as besoin de soins. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on a une tourelle ici. C'est parfait. Ce câble ici n'est pas relié. Je vais demander à Tatiouk de le construire. Il peut le faire. Il peut le faire. Et avec un peu de chance. Non, tu finis, s'il te plaît. Voilà. Cette zone-là, je pense qu'elle n'est pas super bien effondue. Accessoirement, je pense que ces câbles ne sont pas requis. Structure, mur en quel site ? Ici, voilà. Wolverine va chercher du métal pour faire quoi ? Non, ce n'est pas les tourelles que je veux que tu fasses. C'est le métal ici qu'il faut que tu prennes pour aller faire les câbles. Parce qu'on va en avoir besoin, je pense. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été attaqué. Ça fait même très longtemps qu'on n'a pas été attaqué. Donc, Tatiouk, tu vas... Il est parti se reposer. Il part se reposer. On va le laisser se reposer. Ne soyons pas méchants. Risque de démence majeure. Qu'est-ce qui t'arrive, Ted ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as très faim. Ça, ça va partir. Tu es malade. Donc, ça va. Démence majeure. Démence mineure. Donc, ça, ce n'est pas grave. Oh. Oh. Alors, ça, c'est très grave. C'est très, très grave. Wallpoint, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est pas grave. Je vais prendre tout le monde. Je vais les mettre derrière les couvertures, ici. Donc, Ted, tu n'as pas d'arme. Est-ce que tu peux trouver une arme, quelque chose ? Une grenade de MP, ça serait parfait. Tu te mets ici. Toi ici. Toi là. Et je vais demander à quelqu'un de tirer. Hors de portée. Hors de portée. Bon, c'est pas grave. Tu te mets ici. Toujours d'hors de portée. Ah non, c'est le fusil à pompe. Mince. Voilà, il peut tirer dessus. Je vais demander à Ted de se mettre en position. Mekandroïd. Heureusement, ils attaquent mes animaux avant. Ted, je veux que tu te mettes... Oh. C'était un tir très réussi. Je vais demander à Ted de se rapprocher pour balancer des grenades. Parce que les grenades de MP sont très efficaces. Bon, le lièvre a brûlé vif, c'est pas grave. Ted, tu peux le faire. Fuis maintenant. Ah, bon, bah, t'as pris une balle dans le... T'as pris une balle dans le dos. Il est stun. Il est stun. Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Juste des brûlures. Rien de très grave. Bon, euh... Sauf si... Sauf si il continue de... Ok, je vais les libérer. Ils vont essayer de l'éteindre. Parfait, les gars. Vous revenez en position de combat. Sauf toi, Ted. Je vais te mettre ici. Comme ça, il peut pas être attaqué. Et normalement, je peux lui demander de tirer juste à un endroit. Voilà, je peux lui demander de tirer à un endroit précis. Alors, le stun dure assez longtemps, ce qui est assez intéressant. Là, je dirige mes... Je dirige les grenades moi-même. Voilà, tu lances la grenade ici. Et ensuite, tu fuis. Bon, deux grenades, allez, vas-y. Tu peux le faire. Tout ça est en... Assez mauvais état. Risque de démence, Ted. Tout le monde, en fait. Alors, lui, avec son pompe, ne fait pas de dégâts pour le moment. Ted, je te libère. Je libère tout le monde. Le feu s'éteint, donc heureusement, il va s'éteindre assez vite. Je vais demander... Ah, on peut juste le désactiver. On peut pas récupérer son arme, malheureusement. Voilà. Donc là, j'ai donné tous les ordres intéressants. Et je vais demander à Thomas de venir me filer un coup de main, parce que ce vaisseau marchand de textile. Voilà. Tu peux te mettre ici et tu attaques... Non, pas au corps raccord. Accessoirement, ça va améliorer ses aptitudes à tir, vous voyez. Risque de démence majeure. Bon, rien de très grave. Je vais détruire ça, parce qu'on est visiblement plus en pleine canicule. Donc je vais démonir tous les chauffages qui sont, pour moi, en trop dans les chambres. Voilà. Ça, ça a été récupéré. Par contre, tu vas me faire le plaisir de récupérer le noyau d'Illia, parce que ça, ça peut être très intéressant. Ensuite, Ted a été blessé. Il doit être soigné par Thomas. Marchand de textile. Thomas, tu vas soigner, s'il te plaît. Aucune blessure ? Ah bah, si, si, si. Blessure par balle, quand même. Tu vas le soigner, c'est... Infection. Ted a une infection à la jambe gauche. C'est-à-dire qu'il est malade et il a une infection. Donc, il va falloir faire très attention à ça. Non, non, non. Ted. Que le goût serait... Oh, là, 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 j'ai... Alors, on n'avait pas de marchand, maintenant, on en a plein. Donc, Ted, tu vas appeler lui avant. Et je vais voir, est-ce qu'ils ont de la machinerie ? J'ai dû le passer. J'ai dû le passer. Est-ce qu'ils ont de la machinerie ? J'en ai absolument aucune idée. Visiblement, non. Visiblement, non, ils n'en ont pas. Donc, je vais annuler. Je veux Ted. Et ces marchands... Ah, c'est eux, d'accord. C'était eux que je voulais appeler. J'ai trois marchands actuellement, donc c'est assez important. C'est assez rare que j'en ai autant. Je vais prendre tous leurs composants. Ça va me coûter très cher, mais c'est pas grave. Et je vais leur vendre, par exemple, les fourrures de loups et autres. J'en ai pas particulièrement besoin. Tant que j'ai de la fourrures de Mufalo, c'est parfait. Le plastacis, si je peux en avoir un petit peu plus, ça pourrait être intéressant. Surtout que j'en ai que 30, donc on va en reprendre 70. Ok, laisse tomber. Laisse tomber, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux leur vendre ? Les parkas. Tout ça, parce que c'est pas très intéressant. Hop, 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 hop. Boup, boup, boup. Et boup. Oh, un chapeau excellent. Les gens qui travaillent, pour moi, commencent à être très doués, j'ai l'impression. Commencent à être très doués. Et moi, ça me va tout à fait. Donc, Ted se repose pour éviter d'avoir des problèmes de santé plus graves. Les lapins se reproduisent à une vitesse folle. pourrira dans deux ans et une saison. Ça va, ça devrait aller. Ça devrait aller, je devrais pas dépasser les quotas. Donc, eux, heureusement, ils ne peuvent pas, ils vont pas se réveiller, j'espère en tout cas. Ted a deux infections maintenant. Alors, il faut vraiment qu'on s'en occupe, là. Je m'en fous, Thomas. Tu le soignes tout de suite. Infection mineure. Immunité à 23%. Immunité à 23%. Et ça, on sait pas. Ça partira quand ça partira. Je vais te demander tout simplement de soigner tout de suite, parce que c'est vraiment très grave, là. Je voudrais éviter de perdre quelqu'un pendant cet épisode, si possible. On va à 32%. Ah, importante maintenant. Bon, elle devrait pas... Elle est déjà quand même à 40%. Si on est à deux doigts que l'infection devienne mortelle, je devrais amputer le membre. malheureusement. Ce sera bientôt mûr. Mon tête doit se reposer au maximum. Ça m'embêterait quand même de devoir l'amputer. Bon, l'infection est restée mineure, c'est parfait. Mais là, on a besoin d'un traitement de meilleure qualité. On a besoin d'un traitement de meilleure qualité. Et les recherches n'avancent pas, puisque Thomas est en train de récolter toutes les plantes. Et je crois d'ailleurs que je vais le désactiver de ça, parce qu'on a besoin de ces recherches. Donc, Thomas, 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 qu'est-ce que tu as ? Hop ! Tu passes en deux, et donc tu passes à la recherche en priorité. Soigner les gens, puis la recherche. Donc, Ted a été quand même pas mal touché. Vert intestinal a besoin d'un traitement. Désolé. Euh, non. Thomas, dans quel état est-ce que tu es déjà ? Tu as besoin de repos. Oh. Risque de démence. Et Ted a besoin de soin. Ça devient très important. Maladie grave. Ted. Tout le monde doit être soigné, surtout qu'il est en extrême, 80%, 72. Il faut absolument soigner ça de façon très rapide. Je vais le surveiller, parce que là, c'est critique. C'est critique. Animal fou, c'est pas grave. Nos défenses vont s'en occuper. Il sait absolument plus ce qu'il fait. Alors, on a récupéré une lame. Je pense que tu vas aller la chercher, d'ailleurs. Aussi, donc, pour ce qui est de la dimension de la zone animale, je pense que je vais devoir encore la grandir. Oh. Du marbre. Cool. Donc, Ted est très mal en point. il n'est actuellement plus capable de marcher. 93, 86%. Je vais le surveiller. Franchement, il faut que je le surveille. J'espère que... Ah non, ça, ça passera pas. Infestation. Oh non, mais sérieusement, le jeu, là ? Ah non, Oh là ! Oh là 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 ! Oh là là ! Oh là là ! Stop ! Stop ! Fuite ! Fuite, les gars ! Fuite ! Et merde ! Ah ! Fallait s'en douter en même temps, je suis sous terre, fallait s'en douter que ça allait arriver. Ah, je les laisse trop se rapprocher. Est-ce que Ted est mal ? Il ne s'en sortira pas. Je ne peux pas le soigner pendant que je suis en... Je pense qu'il ne s'en sortira pas. Parfait. Donc, on va se décaler. On va pouvoir tirer sur les gens qui sont à l'intérieur. Voilà. Ouh ! Ted est décédé. Ah ! Ah ! Émervement ! Voilà. On va pouvoir s'occuper de tout le reste. Zatuk, il va falloir que tu fasses un petit peu de secours. L'Edrard, je vais te demander... Non, ce n'est pas l'Edrard, c'est Thomas qui a le fusil à pompe. Non, pas au corps accord. Tirer sur le nu. Non, non, c'est... Tout le monde est en train d'essayer de se soigner. Euh... en quel état es-tu ? Ok, d'accord. Je vais libérer mon médecin qui soigne tout le monde. Ah ! Mais... Ah, j'aime pas perdre quelqu'un. J'aime pas du tout perdre un personnage. Euh... L'Edrard est en zone de soin. Bien ! Notre première perte, malheureuse. Ah, mais sérieusement, le jeu, là. est-ce que tu vas t'en remettre ? Méga araignée. Ok, rien de très grave. Quoi ? Quoi ? Ok, d'accord. Il faut que je prenne les gens qui sont encore en état. encore à peu près en état. Ils sont morts. Détruisez-moi ce truc. Eh bah ! Éruption solaire, mais c'est parfait ! Là, c'est... Là, c'est la chaîne. Une maladie infection ! Mais c'est parfait ! Est-ce qu'il va le traiter assez vite ? Voilà, il l'a traité. Avec un peu de chance. Alors, il va me falloir un deuxième médecin pour le moment. Il sera... Lui, c'est vrai, parce que Wolverine, je l'adore. Il peut tout faire. Il est parti chercher de quoi soigner les autres. Wolverine a déjà... Il n'a pas été soigné encore. Ah, j'aime pas... J'aime pas perdre quelqu'un. En plus, là, il est au mieux de la pièce. Il faut absolument que tu construises ça. Voilà, il le construit. Et je vais pouvoir... Éruption solaire terminée. Heureusement, elle était courte. J'aime pas trop le plan, là. Il va pas bien du tout. Oui, bon, bah... Ça ira bientôt mieux. J'espère. J'espère. Voilà. Donc, Lui, ce n'est plus incapable de marcher. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, il faut vraiment faire quelque chose pour ça. Wolverine, il faut que tu construises ça. Il faut que tu le construises. Tu prends... Euh... Non. Tu l'enterres. Voilà. Donc, règles de base dans nos séries, comme vous le savez. Quand quelqu'un meurt, on lui fait un sarcophage. Oh. Ça va. Vous allez pas mourir de la grippe, quand même. Euh... Enfin, j'espère. Structure. En bois. Là, on a eu un épisode plutôt agressif. Wolverine, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu... Ah, d'accord. Il essaie toujours de... d'apprivoiser ses animaux. Oh. Parfait. Ça nous fait un Mephalo de plus, donc... Je rappelle, les Mephalos, on va essayer de les garder, euh... Enfin, de les avoir pour, euh... Pour notre déplacement, si jamais on veut se déplacer. Et je vais déplacer cette zone, ici, à une plus grande zone, parce que c'est le bordel. Sinon, ils n'ont plus à manger, et ils se plaignent, et puis après, ils meurent. Enfin, vous voyez bien le problème. Euh... Je suis tenté. Mais là, on peut pas. Désolé, monsieur. Parce qu'on en a... On a vraiment besoin de plus de gens. Mais, euh... Là, je suis pas en état de... D'affronter des nouveaux... Des nouvelles personnes. Ted était notre personne qui déplaçait... Qui déplaçait tout, et qui s'occupait de tout, normalement. Donc là, c'est un peu chaud, quand même. Alors, tu vas récupérer tout ça. Tout le monde est en construction, ou pas ? Non, tout le monde n'est pas en construction. Je veux que tout le monde soit au minimum un peu en construction. Histoire qu'on puisse avancer un peu. Et du coup, quelqu'un n'a plus d'armes, et c'est lui qui n'a plus son plan. Voilà. Alors, je vais demander à Thomas de construire les murs, de faire ce genre de choses. Il a échoué. Maladie grave. Infection extrême. Immunité. On va le perdre aussi si on n'ampute pas le bras. Les autres sont malades aussi, il me semble. Peu importante, grippe peu importante, immunité 50%. Zatuk. Zatuk devrait être soigné. C'est fait. Thomas, il faut que tu soignes. Ok, tu n'as pas à le soigner. D'accord, il n'a rien à soigner. Je ne suis pas fan. 90%, 86%. Ok, c'est bon. Je n'ai pas d'air médical. Je n'ai pas d'air médical. On va en perdre un de plus. Thomas a besoin de soins pour sa grippe. Wolverine est en train de s'en occuper. C'est parfait. Mais lui, je pense que tu vas y passer. 99%, il va y passer. Et merde. J'aime pas ça. Je déteste ça. En plus, surtout que là, on se retrouve qu'il y a avec 4 colons. Et je n'aime pas ça du tout. Wolverine, es-tu fatigué ? Pas assez. Pas assez fatigué pour ne pas construire ça. Ah, j'ai... Un épisode mortel. Un épisode mortel. Deux morts durant cet épisode. Il faut absolument qu'on recrute des gens qu'ils soient bons ou mauvais. Il faut qu'on les recrute. Pourquoi il y a un feu, là ? Oh. Forcément, le câble qui n'est pas utilisé est endommagé et du coup, explose. Sachant qu'il n'est pas utilisé, hein. Je rappelle, on ne l'utilise pas, ce câble. Il n'est relié à rien. Wolverine, je vais te demander de reconstruire ce câble, du coup. D'accord. Non, tu le construis, quand même. Et, il va me falloir ça. Zatouk a besoin de soin. Oeil droit coupé. Majeur coupé. Ok. Ça a été un épisode très agressif. Très, très, très agressif. Mais sur ce, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Aimez la vidéo. Vous abonnez à la chaîne. Et sur ce, à dans la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501